Le Wombo Ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent Y'a des mystères et des secrets partout dans la forêt Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile Salut Blinky Bill, petit koala insolent Tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill Venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit Ce drôle de petit sacré pendra pas un mauvais coup Mais ils s'en tirent toujours très bien car c'est un vrai casse-cou Hé hé Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile Hé hé Blinky Bill, petit koala insolent Tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill Hé hé Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile Hé hé Blinky Bill, petit koala insolent Tu es malgré tout attachant, sacré Blinky Bill À toi de jouer Blinky Il n'y a personne, venez en avant Dépêchez-vous, les routes sont dangereuses ici Oui je sais, mais où est Shifty ? Oh c'est pas vrai, faut toujours qu'il traîne derrière Non Oh il était juste derrière Hé Shifty ! Shifty ! Dépêche-toi ! Je t'allais pourtant répéter mille fois Shifty Tu dois faire attention quand tu traverses une rue Est-ce que tout le monde va bien ? Les humains ne font jamais attention à nous Oh ben, ma mère va être furieuse quand elle va voir dans quel état et mon pantalon Vous avez vu cet humain dans le bûche ? Oh pour moi tous les humains se ressemblent Je crois que c'est lui-même qui tient le petit magasin qui se trouve près de notre village Notre village ! Tu es certain Blinky ? Sure certain ! En tout cas moi je vais suivre ce bûche Avez-vous remarqué le petit koala que nous avons croisé sur la route, monsieur Sedgwick ? Il ressemblait beaucoup à un koala que j'ai un jour eu le malheur de rencontrer Vous savez, pour moi tous les koalas se ressemblent Mais je vous en prie, ne m'appelez plus monsieur Sedgwick Appelez-moi Arthur Oh euh... Je m'appelle Glenys Oh je crois que nous sommes arrivés Blinky, nous ne rattrapons jamais ce bus Nous devons essayer notre chie, cet humain nous ramènera peut-être chez nous Mais Blinky, elle ne nous aidera pas, tu te souviens pas, elle déteste les koalas Ah si seulement ce bus pouvait avoir une crevaison Regardez ça ! Mais ce n'est pas notre village Je crois que c'est un de ces endroits où les humains passent leurs vacances Quand ils s'arrêtent de créer toutes leurs nuisances, ils vont dans ces endroits Oui, ils font un retour à la nature Mais au lieu de se baigner dans la mer qu'ils polluent, ils se prélassent autour d'une piscine Une piscine ! Allons-y ! Attends Flap ! Mais qu'est-ce que tu crois que les humains iraient juste envoyer dans leur piscine ? Un extraterrestre avec des canards venus de l'espace ! Ils n'en marqueront pas C'est vrai, les touristes doivent s'attendre à voir de la faune et de la flore sauvage Je ne suis pas une faune ou une flore sauvage Si tu fais partie de la faune ! C'est toi qui le dis ! Moi je prendrai bien quelques vacances Oui, moi aussi je n'en ai jamais eu Bien ! Nous allons prendre... de vacances ! Regardez, regardez là-bas ! Ce ne sera pas les mêmes que nous cherchons Ah ! Merci ! Arthur ? Laissez-moi porter votre sac, Glenys Non, non merci ! Je peux le porter ! Ce n'est pas lourd du tout ! Ce sont des affaires que j'ai prises pour le voyage J'ai eu la même idée que vous ! Quelle étrange coïncidence que vous ayez vous aussi un petit magasin de campagne comme le mien ! Oui, c'est étrange ! Nous avons des points communs ! C'est ce que je vois, Arthur ! Messieurs, dames, soyez les bienvenus dans notre établissement ! L'endroit le plus agréable pour passer ses vacances ! Mouais ! Je suis le directeur de l'hôtel, n'hésitez pas à venir me voir en cas de problème ! Je suis à votre entière disposition ! Je tiens à vous rappeler qu'il est interdit de fumer ! Non ! Et que les animaux de compagnie ne sont pas admis ! Pas admis ? Je suis désolé ! Mais le règlement stipule que les fumeurs et les animaux ne sont pas admis dans l'hôtel ! J'espère que vous ne transportez pas de chiens dans ce sac, madame ! Non ! Madame P me transporte un éléphant ! Venez, on va passer par là ! Oh ! Flap, tu oublies quelque chose ! Oups ! Wow ! Nous sommes entrés ! Ah ! Toboggan ! J'adore les toboggan ! C'est amusant ! Non ! Ne va pas sinon, tu vas nous faire remarquer ! Nous devons être discrets, compris ? Flap ! Odite, quand vous aurez fini de discuter, vous pourrez peut-être m'aider, je s'y croisse ! Oh non ! Encore un travail pour Martial, la super souris marsupiale ! Ah ! Tcha ! Oh ! Oh ! Oh ! Yeah ! Oh ! Oh ! Yeah ! Oh ! Oh, vous n'êtes pas gentil ! Vous auriez pu m'attendre ! Yeah ! Oh ! Oh ! Yeah ! Ah ! Cette eau goutte le désinfectant ou un truc comme ça ! Je crois que les humains mettent du chlore dans l'eau. C'est pour que l'eau reste propre. Ça ne suffira pas maintenant que Flop y a mis les pieds Sortons de cette piscine en béton avant que des humains ne viennent Il n'y a personne Pas un seul humain a vu, ils doivent prendre leur thé Je prendrais volontiers un goûter moi aussi Regardez ces fruits, je les ai vus le premier Ils ne sont pas vrais J'arrive pas à éplucher cette banane J'y arriverai pas, tous ces fruits sont en plastique Ça alors, même les feuilles Peut-être que les humains mangent du plastique Mais bien sûr que non, Shifty Ils ne laisseraient pas traîner autant de sacs plastiques dans la nature s'ils en mangeaient Je suis contente que nous soyons au même étage, Arthur Je me sens nerveuse dans un hôtel aussi grand, c'est impressionnant Voici votre chambre, Glenys, le numéro 8 Quelle coïncidence, moi j'ai le numéro 9 À bientôt À tout à l'heure, Arthur Où vais-je pouvoir te mettre ? Oh, ici ça devrait aller Tu as entendu ? Les animaux ne sont pas admis Au moins, tu ne fumes pas, c'est déjà ça Est-ce que le petit chouchou à ce moment a fait bon voyage ? Bon voyage ! Là-dedans ! Je ne pouvais rien voir Tout ce que je puis dire, c'est que j'espère que ça en valait la peine Oh, le petit Cédric a l'air en pleine forme aujourd'hui En pleine forme ? Surtout ne sors pas du placard Parce que si le méchant directeur de cet hôtel apprend qu'il y a un animal dans cette chambre Maman et son petit chéri seront renvoyés de l'hôtel Maman revient bientôt, elle sort juste un peu pour aller s'amuser S'amuser ? Gros nez ! Moi aussi je voudrais m'amuser un peu Je te ramènerai quelque chose à manger, mon petit chéri Je n'ai pas fait tout ce voyage pour rester dans ce placard malodorant Finalement ces plantes en plastique sont très utiles Les humains ne nous trouveront jamais Bon, nous devons retrouver notre humaine Ces perroquets l'ont peut-être vue Je vais leur demander Sois prudent, Pinky Euh, excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas vu une grande humaine m'écrisonne avec un nez aussi gros qu'une pastèque ? Alors, est-ce que vous avez vu cette humaine ? Vous pourriez me répondre, j'ai été poli Alors, j'ai pas été poli ? Vous ne voulez pas me répondre, hein ? Très bien, vous allez voir, espèce de sale perroquet Comment je pouvais savoir qu'ils étaient en plastique eux aussi ? Des humains Est-ce que tu te rends compte, les animaux ne sont plus admis ? Ce n'est plus comme avant depuis qu'il y a ce nouveau directeur Oui Moi, je ne pourrais pas partir en vacances sans mon petit Fluffy Ils sont partis Ça ressemble à de la vraie nourriture On devrait goûter pour voir si c'est de la vraie D'accord ! Fais-moi la courtichelle Splotch Je crois que c'est pour les gens qui sont en vacances Tiens Ah, ça tombe bien, nous sommes en vacances Tiens Oh ! Attention ! Oh ! Cédric ! Cédric ! Mais ça alors, c'est incroyable, Blinky ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il dit, Blinky ? C'est Sidric ! vous vous souvenez de Sidric ? Ah je vois que tous tes amis sont avec toi Bonjour Sidric ! Viens manger, avec nous on a pleins de sauces Des humains ! Ah, ils ne doivent pas me voir Et cachez-vous ! Oh, regarde, Hal, quel magnifique buffet Où est Cédric ? Tu as vu ? Ce plat à gâteau est magnifique On dirait un vrai oiseau Allez, on va voir dans la boutique de l'hôtel s'ils en vendent Hé, Cédric, descend, viens manger avec nous Voilà, comme je viens de te le dire, nous sommes perdus Tu pourrais nous dire comment rentrer ? Eh bien, je ne peux malheureusement pas vous aider, Blinky Je n'ai rien pu voir, j'ai fait le voyage dans une sacoche Une sacoche ! Eh oui, vous savez, les animaux Quelle idée ridicule, les animaux ne sont pas admis ici C'est pourquoi Gros Ney m'a caché dans une sacoche J'ai une idée ! Si nous faisons croire au directeur que nous sommes à elle Elle devra nous emmener avec elle quand elle devra partir Mais je ne veux pas repartir tout de suite, je veux profiter de mes vacances Ne t'inquiète pas, nous ne repartirons pas tout de suite Je ne suis pas sûr que Gros Ney voudra vous emmener avec nous Oh, je m'amuse beaucoup, Arthur Mais j'espère que mon petit Cédric va bien Oui, que disiez-vous, Glénis ? Euh, je disais, j'espère que mon petit, mon petit magasin va bien Oh, Glénis, nous pensons à la même chose au même moment Oh, comme c'est étrange, vous ne trouvez pas ? Effectivement Nous devrions ramener Gros Ney à la maison le plus vite possible Je n'approuve pas les histoires d'amour de vacances D'accord, Cédric, je viens d'échafauder un plan Ça pourrait marcher Écoutez-moi bien Oh, Arthur, un dîner aux chandelles et du champagne Pourquoi ? Vous me gâtez beaucoup trop, ce n'est pas raisonnable Voyons, rien n'est trop bon pour vous Ah, si ça continue, elle va lui proposer de venir manger mes biscuits dans sa chambre Très bien, Cédric, nous allons passer à la phase 1 Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur, le service vous convient-il ? Oh oui, tout est parfait Alors, Grenet, on oublie mon repas ? Une perruche, une vraie perruche, c'est inadmissible dans mon établissement Oh, vous appartient-elle, madame ? Oh, je... vous ? Une perruche, c'est ridicule Cessez d'importuner, madame, et allez-vous-en immédiatement Oh, était-ce vraiment, Cédric ? Je dois aller voir s'il est toujours dans l'armoire Glenys, où allez-vous ? Glenys ! Glenys, revenez ! Au dodo, Cédric ! Oh, Cédric ! Oh, tu es là Que faut-il faire pour pouvoir se reposer en paix dans cet hôtel ? Oh, maman savait que son petit oiseau était bien sagement couché dans son lit Entrez Vous allez bien, Glenys ? Oh, eh bien, je... je pensais que... Oh, ne faites pas attention Si vous le permettez, j'aimerais vous inviter à danser C'est à vous, je crois Permettez-moi Oh, mais bien sûr La bonne taille comme cendrillon Oh, 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 oh Ville inflateur Oh, 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 mon prince armand Oh, 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 Arthur Oh, Glenys Oh, zut Regardez les jouets au golf, ces deux-là Eh, mais pourquoi ils tapent sur des balles avec des bâtons ? Ouais, et ce serait plus facile de les ramasser et de les lancer Vous savez, les humains aiment bien se compliquer la vie C'est au tour de Glenys Mais j'y pense, elle ne sait pas du tout jouer au golf Oui, comme ça, regardez bien la balle, restez bien concentrés Allez-y Et suivez la balle du regard Oh, non Oh, ça alors, en un seul coup, c'est incroyable Oh, c'est grâce à vous Vous êtes un excellent professeur de golf, Arthur Blinky, ça devient urgent Nous devons absolument la renvoyer chez elle Très bien, les amis Nous allons maintenant passer à la phase deux Oh, je ne peux pas manquer ce coup-là Mais... Non, le gris de là-bas Là-bas, là où il y a un petit drapeau, ça Oh, descendre-là Ah, souris, ça m'est là C'est incroyable Oh, Arthur, j'apprécie beaucoup votre compagnie Ils ont gâché notre partie Ils ont brûlé ma balle Voyons, messieurs, dames, gardez votre calme, je vous en prie Je crois avoir découvert qui est le propriétaire de toute cette ménagerie Voyons Youhou Un koala Oh, tu vas voir si je t'attrape Oh, ma perruque, sale bête Tiens, Blinky Reviens ici immédiatement, tu vas voir Arrêtez-les Imbécile Ne reste pas planté là, attrape-les Ecarte-toi de là Oh, ma perruque, sale bête Ah, ma perruque, sale bête Cédric, je crois que nous pouvons passer à la phase 3 maintenant Vite, dépêchez-vous d'entrer J'espère que tu sais sur quel bouton il faut appuyer Bien sûr, nous allons au sixième étage Sortez de là ! C'est bien ce que je pensais Vite, entrons dans la chambre de Grenet Et moi, ouvrez ! Comme d'habitude, on oublie la perruche Oh, mais le brin charmant a laissé sa porte ouverte Je vais m'y cacher J'allais oublier la touche finale C'est exactement la même chambre que la nôtre Je ferais mieux de me cacher dans le placard Grenet a la même sacoche Je n'en reviens pas, une autre perruche Comment êtes-vous arrivée ici ? Eh bien, Arthur, c'est mon humain Ne voulez pas me laisser toute seule à la maison ? Ça alors, Grenet m'a emmenée pour la même raison Ah, au fait, je m'appelle Cédric Moi, c'est Gwendoline Gwendoline, quel prénom magnifique Ah, vous n'êtes qu'un vilain flatteur Je trouve que Cédric est un joli prénom aussi Merci Gwendoline, croyez-vous au coup de foudre ? Ah, Cédric ! Oh, Gwendoline Ma perruque ! Cela confirme mes soupçons Rappelez-vous que je ne veux plus entendre parler de cet incident Où je vous mets tous à la porte Va chercher ton maillot et allons à la piscine Ça ouvre l'appétit de nager avant un repas Je voulais justement vous parler Madame, avez-vous, malgré le règlement Introduit un animal dans mon établissement ? Je... ça me faisait mal au cœur de laisser mon petit Cédric à la maison Vous avez un animal dans votre chambre Je suis désolée, Arthur Ne soyez pas désolé J'ai moi aussi emmené ma perruche Gwendoline avec moi Oh, Arthur ! C'est déjà grave d'avoir emmené une perruche Mais moins que deux koalas, une souris marsupiale, un ornithorynque, un dingo et un kangourou Je reconnais avoir emmené ma perruche dans votre hôtel mais pas les autres Je déteste les koalas Ah oui ? Vraiment ? Veuillez ouvrir cette porte Je n'ai rien à cacher Voilà ! Je suis désolée mais vous devez quitter l'hôtel puisque vous dites que les autres animaux ne sont pas à vous J'ai le plaisir de vous informer que l'hôtel prendra en charge le reste de cette petite ménagerie La direction a d'ailleurs décidé de mettre en place un mini zoo dans l'hôtel Ah bravo ! On est dans le bon drap ! Oh ! On s'en sortira ! Tu verras ! L'autobus vous attend chère madame Eh bien au revoir Arthur ou plutôt adieu Arthur Mais pas du tout Glenys, moi aussi j'ai une perruche et ils m'ont demandé de partir Oh ! Arthur ! Oh Glenys ! Hé ! Linky ! Au revoir Cédric ! Je suis désolée que Gros-Neil ne veuille pas vous emmener Ce n'est pas grave ! Nous nous débrouillerons bien ! En tout cas on s'est bien amusés hein ! Mais on n'a pas réussi à briser leur histoire d'amour de vacances ! Pauvre Cédric ! Oh ! Les histoires d'amour de vacances c'est pas si mal ! N'est-ce pas Gwendoline ? Oh ! Cédric ! Félicitations à tous les deux ! Ah ! Comme c'est beau l'amour ! Ah ! C'est bien la première fois que tu dis quelque chose d'intelligent ! Moi je trouve qu'ils vont bien ensemble ! Nous devons y aller avant que nos deux tourtereaux ne remarquent notre absence ! Au revoir ! Au revoir Lucie ! Vous aussi vous pouvez retourner chez vous ! Il n'y aura pas de mini zoo ! C'était une plaisanterie ! Les animaux ne sont pas admis dans l'hôtel ! Je t'avais dit que tout finira par s'arranger ! Pas vrai ? Au revoir ! Au revoir pour ce voyage ! Extraordinaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada